Dernière nouvelle 24h Le dispositif de recrutement est accéléré. Pourquoi un besoin si important ? Lire aussi, Antonia, Cheminot en grève, Macron doit sentir qu'il faut quand même qu'il se bouge un peu, des trains supprimés faute de conducteurs selon les syndicats, des trains sont supprimés tous les jours faute de conducteurs et ce sur tout le territoire. Dans un journal interne datant de septembre dernier, la CGT Cheminot déplore ainsi une pénurie croissante de conducteurs. En cause, une absence de « mutualisation des compétences » entre les différentes activités de la SNCF, frais TER, TGV, Transilien, chacune voulant gérer ses conducteurs de manière indépendante. Désormais, les conducteurs de TER, par exemple, ne peuvent plus conduire de TGV. Autre facteur, le groupe a mal appréhendé les départs en retraite, plus nombreux que prévus. En décembre, la SNCF annonçait la suppression de plus de 2000 emplois en 2018. Dans un communiqué, le groupe explique alors que les postes supprimés concerneront des « départs à la retraite non remplacés ». Une manière de faire des économies est de réduire la dette qui s'élève à plus de 55 milliards d'euros. Les syndicats déplorent une baisse de qualité du service. Ces non-remplacements engendrent un manque de conducteurs et une baisse de la qualité des services, selon les syndicats. Annoncée peu de temps après un incident majeur début décembre à la gare Montparnasse, la décision avait fait réagir la CFDT, qui critiquait « des suppressions de postes » au titre de la performance, de la productivité et du recours à la sous-traitance. Aujourd'hui, côté SNCF, on évoque au contraire un objectif de recrutement rempli avec l'entrée en formation de 566 stagiaires avant avril. Pourtant, il subsiste des besoins importants en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Cyril Vinsonneau, secrétaire national CFDT du Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Train, la SNCF a décidé de geler les recrutements anticipant un ralentissement du frais, le transport de marchandises par voie ferroviaire. Une mauvaise prédiction, il disait que le fret se cassait la figure et en fait c'est tout le contraire. Il s'est même relancé, résultat, les départs à la retraite non remplacés se paient aujourd'hui par un manque de conducteurs. Le groupe peine à recruter assez vite, malgré les embauches de 1000 à 1200 agents par an. Lire aussi, Laurent Brun, la CGT en mode guerrier pour la grève SNCFEN cause aussi, la réforme des retraites des cheminots. « Auparavant, tout le monde partait à 50 ans », explique Cyril Vinsonneau. Maintenant, ça peut être de 50 à 57 ans et l'employé ne prévient que 6 mois à l'avance. Pas assez de temps pour le remplacer dès son départ, avec une formation qui dure 10 à 12 mois. Une formation difficile d'où la mise en place d'une « procédure de recrutement accélérée ». Désormais, les candidats peuvent tester leur capacité à travers un MOOC, une plateforme de formation en ligne sous la forme de quiz. Après avoir terminé les exercices, les résultats du postulant seront observés par les recruteurs et les candidats aux meilleurs résultats seront contactés en priorité par l'agence de recrutement. Par la suite, les candidats doivent passer des tests psychotechniques et une évaluation psychologique. S'ils sont retenus, ils débutent une formation rémunérée alternant entre cours théoriques et pratiques avec un taux de réussite de 70%. La SNCF reçoit 60 000 CV par an de la part d'aspirants conducteurs. Mais à l'arrivée, le nombre de recrutés est faible. En cause, des examens exigeants et des critères difficiles à remplir. Les horaires contraignants peuvent aussi en repousser plus d'un. « Il faut accepter de travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés, au premier entretien, on explique les conditions de travail, la pénibilité », décrit Cyril Vinsonneau. Au bout de cinq minutes, il y en a qui partent. C'est trop dur pour eux, d'importantes dépenses pour le recrutement. En six difficultés de recrutement pèsent, elles aussi, sur la dette de la SNCF, qui doit dépenser en campagnes publicitaires et opérations en gare pour attirer les candidats. Dans la zone Paris Sud-Est, une prime de 50 euros a été proposée en février 2010 à Toshimino. S'ils parvenaient à recommander un candidat qui sera embauché par la suite. Sans grande efficacité, la solution pour la CFDT, donner envie aux gens l'envie d'être conducteur, mais avec la fin annoncée. Du statut de cheminot dans le cadre de la réforme de la SNCF, la chose sera moins aisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada